Bonjour, la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française a organisé les 24 et 25 octobre 2023 la deuxième édition des rencontres algéro-françaises de l'industrie pétrolière et gazière à Oran sur le thème « Développement de la sous-traitance et du contenu local ». 40 entreprises françaises et plus de 200 entreprises algériennes ont participé à ces rencontres qui ont été organisées en format B2B. Les entreprises françaises, fabricants et spécialistes de solutions industrielles pour le secteur de l'aval pétrolier, ont pu rencontrer leurs homologues algériens, entreprises privées, ainsi que les entreprises publiques et les filiales du groupe Sonatrac qui ont participé en nombre. Les équipes de la CCIAF se sont mobilisées pour programmer des rendez-vous pour chacune de ces entreprises, participant tout au long des deux journées qui ont regroupé plus de 480 participants. L'objectif que nous nous étions fixés était de multiplier les mises en relation afin de favoriser l'identification et l'échange d'opportunités de partenariat. Plus de 1 400 rendez-vous ont ainsi pu être organisés qui ont abouti à l'identification de 16 opportunités de partenariat entre entreprises algériennes et françaises, mais aussi des opportunités de sous-traitance et d'investissement. Je vous propose de partager avec nous un retour en image de cet événement. Nos attentes aujourd'hui sur l'événement étaient essentiellement de rencontrer les acteurs de l'industrie pétrolière et gazière pour nos solutions en isolation industrielle. Aujourd'hui, le bilan de notre première journée a été très positif avec la CCIAF qui a su nous organiser des rendez-vous très pertinents avec les différentes filiales de Sonatrac et de Sonelgaz et différents acteurs de l'industrie gazière et pétrolière en Algérie. L'avantage de ces rencontres, c'est que nous avons eu une qualité d'intervenant très intéressante qui étaient des opérationnels, des directeurs de maintenance, des directeurs techniques qui avaient des réels besoins sur leurs problématiques de maintenance, leurs problématiques d'exploitation. Et nous sommes là au jour d'aujourd'hui pour présenter l'ensemble de nos solutions et essayer de performer et de développer nos activités en Algérie. Alors, deux journées très intéressantes avec de nombreuses rencontres. De nombreuses personnes étaient présentes et ont participé. Très intéressant. Le format B2B en meeting comme ça est vraiment très adapté. Bien plus que les salons où on navigue d'un stand à un autre. Là, on se rencontre directement, on échange, on va dans le vif du sujet. Donc, très positif pour moi au niveau de l'organisation de ce salon. L'objectif de cette rencontre était de pouvoir rencontrer un maximum d'acteurs dans le cadre de ces deux jours. Acteurs du pétrole et du gaz, les différentes filiales de Sonatrac. C'est un objectif réussi. Grâce à la CCI, mes collègues et moi ont pu rencontrer la plupart des acteurs, des clients finaux, des utilisateurs. Et c'est une mission réussie. On a pris beaucoup de contacts et on espère pouvoir transformer dans les prochaines semaines et les prochains mois avec des beaux contrats. Pour nous, cette première journée a été un succès. Je voudrais remercier la Chambre de Commerce et surtout son personnel pour son professionnalisme, son dévouement, son organisation millimétrée. La première journée a été très, très fructueuse. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'échanges, beaucoup d'opportunités et business à l'avenir et nous en sommes très satisfaits. S'il y a une prochaine journée dans les années à venir, nous y participerons. Globalement, ça s'est très, très bien passé. On a rencontré non seulement plusieurs filiales de Sonatrac. De l'autre côté, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs usineurs et des maintenanciers. Les usineurs pourront être éventuellement nos sous-traitants pour l'usinage de nos pièces. Et les maintenanciers, on pourrait travailler avec eux sur le commissioning, le service après-vente. Donc globalement, c'était très bien organisé. On est plutôt très satisfaits de cette rencontre et on sera éventuellement disponibles pour les années prochaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501